Ah, quelle île d'or et quel pays béni s'épanouissent tout là-bas dans les mystères. Ne vois-je pas le grand chemin de l'infini ? Au large resplendit le splendide par terre, les jardins sont pareils qui s'émaillent, au matin, des louissantes fleurs qu'on ne voit pas sur terre. Sur des flots de velours, de moire et de satin, glissent nonchalamment la flottille des fées, leurs âmes que j'entends font un bruit argentin. Elles s'en vont sur l'eau, d'algues vertes coiffées. Elles vont, leurs gâtés s'éparpillent dans l'air, l'odeur de leurs bouquemmes arrive par bouffer. Plus loin, à l'horizon, les neves de la mer posent des joyeux cris sur leurs cavales franches, et jamais bataillons ne m'apparussent si fiers. Un flot de verres cheveux leur inondent les hanches, une lueur de brume illumine leurs yeux. Sur l'azur formidable, elles sont toutes blanches. Et voici maintenant le rocher merveilleux, d'où, quand la nuit descend, Marie-Marie chante, aux matelots perdus en chant délicieux. Sa voix de pur argent, sa voix qui les enchante, monte comme un appel au ciel en floraison, douce, folle, ironique, quelquefois méchante. Mais tout homme est bien prêt de perdre la raison, quand, sous la lune claire, il a vu la sirène, de ses bouches de fleurs lui tendre le poison. En sa grotte de nacre et d'azur et les rênes, chacun de ses regards est un commandement. Sa magie au profond du gaufre vous entraîne. Une ville de rêve apparaît dans l'abîme, des cloches ont teinté mélancoliquement. Lentement, lentement, quel fantôme s'anime ? Kéry, c'est Kéry, n'y plus d'exciter, Kéry, qui dans la mort expie encore son crime. Kéry, c'est Kéry, c'est Kéry, c'est Kéry.